Salut, heureux de te revoir encore dans cette nouvelle vidéo. Je suis Baï Josué, ton coach en physique chimique. Alors, ensemble, observons cette situation. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève en classe de 5e allume successivement une lampe à l'aide d'une pile plate, puis d'une pile cylindrique. La lampe brille normalement avec la pile plate et faiblement avec la pile cylindrique. Pour comprendre cette situation, cet élève et ses camarades décident d'identifier les tensions nominales des appareils et adapter le générateur au récepteur. Par rapport à cette situation, nous pouvons dire, sinon nous pouvons faire ressortir que ici, notre camarade en classe de 5e a un problème. Et ce problème-là, c'est comment adapter son générateur, n'est-ce pas, à son récepteur. Alors, celui fera l'objet de notre leçon. Donc, comme le leçon d'aujourd'hui, c'est comment adapter un générateur à un récepteur. Ça va? La leçon t'intéresse? Alors, nous allons maintenant passer à notre premier point qui est l'objectif principal de cette leçon. Alors, sache tout simplement que cette leçon, n'est-ce pas, t'emmène à être capable de mieux adapter, n'est-ce pas, un générateur à un récepteur. Donc, comme plan pour cette leçon, nous avons dans un premier temps la tension nominale d'un générateur. Ensuite, nous verrons la tension d'usage d'un récepteur. Et nous allons terminer par la condition de bon fonctionnement d'un récepteur. Alors, comme je le disais tantôt, dans un premier temps, nous allons voir la tension nominale d'un générateur. Alors, il faut savoir tout simplement que la tension nominale d'un générateur est la tension délivrée par ce générateur. Ça va? Alors, elle s'exprime généralement en volts. Ça va de symbole V. Ça va? Alors, comme exemple, ça va? Nous avons la tension nominale d'une pile cylindrique qui est de 1,5 volts. Nous avons la tension nominale d'une pile plate qui est de 4,5 volts. Et enfin, la tension nominale d'une batterie de voiture qui est de 12 volts. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs générateurs. Ça va? Nous avons également les groupes électrogènes et bien d'autres générateurs.